C'est la partie, réalisation un peu bizarre du flux international qui nous est fourni mais on va faire avec, avec justement le départ des légendes des années 70 juste pour vous mettre l'eau à la bouche, il y a bien une Matra de 71, la MS-120B on a la McLaren M26 aux mains de Michael Lyons, la championne du monde notamment avec James Hunt en 1976, on a des marches, le modèle 721 et 771 on a une Ligier du début des années 80, la JS 21 notamment qu'est-ce qu'on a, des Insign, une Williams aussi, la FW 06 la première Williams conçue par l'ingénieur Patrick Hed on a une Trojan aux mains de Philippe Bonny qui avait été associée dès l'origine en 61 à Jacques Brabham comme constructeur notamment et puis je l'ai dit, des Insign aussi, la firme Insign de Monum qui avait débuté en 71 notamment par la F3 Alors petite précision sur la M26 que roule Michael Lyons, le favori de cette étape au Castellet en fait c'est une voiture qui a remplacé la M23 de James Hunt mais que James Hunt n'a pas roulé c'est uniquement Joken Mass qui est ok à rouler avec mais par contre McLaren a utilisé cette monoplace durant la saison 76 elle avait beaucoup de problèmes de conception notamment à l'avant de la voiture c'est pour ça qu'on l'a pas conservé on l'a retravaillé pour 1977 et là James Hunt a roulé avec notamment au Grand Prix d'Espagne mais bon, casse-moteur donc ça a pas été un grand souvenir pour James Hunt qui lui a plus roulé et a fait ses armes sur la M23 notamment et est allé battre Niki Loda après l'abandon de Niki Loda à Suzuka parce que effectivement c'était trop dangereux de rouler pour lui et lui a décidé de s'arrêter cette McLaren a une histoire toute particulière dans les années 70 et elle est pilotée par le favori de cette compétition qui avait déjà gagné le Grand Prix historique de Monaco si je ne dis pas de bêtises, Michael Jones Exactement et on rappelle que James Hunt a quand même gagné trois Grand Prix au volant de cette M26 avant de sombrer en 1978 un petit regard aussi également avec pour le moment cette numéro 38 qui semble mener la course on va se remettre sur la bonne starlist, excusez-moi voilà je vous raconte tout en même temps alors qu'il y a le podium dans l'autre fenêtre aussi également que l'on suit toujours sur cette catégorie et bien Boss GP Ce serait bien que la réalisation nous envoie le flux du classement Je pense que l'organisation a pris un petit peu Regardez la Ligier justement, tiens ça c'est intéressant Qui fait un superbe intérieur d'ailleurs Exactement, avec Soei Ayari bien évidemment à son volant Soei Ayari on vous en a parlé ce matin le premier vainqueur français à Macao en F3 et cette Ligier JS21 qui est bien Ligier on rappelle a été entre guillemets obligé de revenir pour la saison 1983 après l'arrêt justement du programme de Matra en Formule 1 à l'époque c'était des moteurs V8 qu'elle utilisait notamment avec succès en 79, en 80 sur les JS11 et les JS1115 et on se rappelle notamment que sur cette JS21 il y avait un système de suspension hydraulique qui avait été pensé et développé en collaboration avec Citroën c'était la marque de fabrique des voitures Citroën à l'époque et ça présentait justement des solutions aérodynamiques assez originales alors cette JS21 elle a été utilisée régulièrement on se rappelle au volant par Raoul Bozel et puis à son volant il a pris également 12 départs en championnat dont celui du Grand Prix de Monaco il avait abandonné et 7ème place à Long Beach Ça se bagarre très très fort entre Soei Ayari sur sa Ligier et Martin Bullock sur sa Williams FW06 c'était les débuts de l'écurie Williams dans les années 70 avec le regretté Frank Williams qui était l'un de ceux qu'on peut considérer comme le père de ce qu'on appelle les artisans constructeurs Frank Williams et là on a vraiment une belle bagarre entre la Ligier et la Williams c'est finalement assez le reflet de ce qui se passait à l'époque en Formule 1 on est deux ans avant le titre glané par Alan Jones avec justement Williams on est deux ans avant la victoire bien sûr à Monaco de Carlos Reutemann et c'est vraiment la première Williams qui a été conçue par Patrick Head alors elle était pratiquement la meilleure de ce que l'on appelait à l'époque les non-wing cars de la saison elle avait fait notamment une 2ème place au Grand Prix des Etats-Unis aux mains notamment de Alan Jones et elle a enfin mis on va le dire Frank Williams sur la voie du succès cette voiture après plusieurs années de calaire en Formule 1 et derrière à la clé on le sait une hégémonie incroyable et plusieurs titres de champion du monde Alors je ne sais pas si tu vois Sohela Yari mais si on voit la différence d'aileron entre Martin Bullock et Sohela Yari Sohela Yari a un aileron beaucoup plus prononcé à l'arrière qui fait qu'il doit avoir vraiment beaucoup plus d'appui et dans la ligne droite du Mistral que dans la ligne droite de départ il y a vraiment un écart qui se fait entre la Williams et la Ligier alors la Ligier si je dis pas de bêtises est plus récente donc du coup on a beaucoup plus travaillé l'aérodynamique et peut-être effet de sol aussi parce qu'on rappelle que cette Williams c'est la dernière Williams sans effet de sol avant la FW 07 qui va suivre juste derrière qui sera justement marquée par le passage obligatoire on va dire à l'effet de sol donc peut-être que ceci explique cela on parlait de la McLaren M26 tout à l'heure est-ce que tu sais quel français a roulé sur cette McLaren M26 ? un taux lié des années 70-80 ? euh... attends alors attends Jacques Laffitte ? non sur McLaren chez McLaren ? alors là tu m'as collé et ben c'est Patrick Tambay qui avait fait de très bons résultats je sais plus quelle année au Paul Ricard et Patrick Tambay était chez McLaren je vais essayer de vous retrouver l'année sur laquelle il a eu 79 c'est ça il a utilisé pour deux courses cette voiture bon problématique puisque abandon au Brésil et non qualification en Belgique mais en tout cas et ben il y a un français qui a piloté cette monoplace en 1979 et on la retrouve aujourd'hui présente sur le circuit du Paul Ricard mais là je crois que Michael Lyons n'est pas en bonne posture Michael Lyons qui est en difficulté là actuellement en effet on rappelle que ah et ben voilà l'Igiet Soehi Ayeri qui est arrêté sur le bord de la piste c'était peut-être le moteur justement aïe 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 quelle tristesse Soehi Ayeri qui n'a pas de réussite avec cette voiture puisqu'il avait déjà abandonné et il n'avait pas pu participer à la course lors du Grand Prix historique de Monaco et bien l'histoire se répète pour le Grand Prix historique de France